Allez, la raquette cède maintenant la place au bâton, mais pas n'importe quel bâton, celui du Twirling Club de Wusvillers ? Oui, en décembre dernier se tenaient les sélections françaises pour la Coupe du Monde de Twirling Bâton, une compétition qui se déroulera du 4 au 13 août à Liverpool. Les sélections, elles, ont eu lieu à Aulnay-sous-Bois. Pour se qualifier, il fallait faire partie des trois meilleures françaises de sa catégorie. Le Twirling Club Wusvillers a présenté six athlètes, quatre d'entre elles ont été retenues, Inès Crémer, 13 ans, Anaïs Polkratski et Agathe Brucaire, 18 ans, et Cynthia Barr, 31 ans. Rendez-vous cet été aussi pour connaître le résultat de nos championnes locales. Et bien avant cela, il y a aussi des compétitions en Lorraine et en France. Oui, à commencer par le championnat départemental de Moselle, qui s'est tenu ce week-end à Forbach, une compétition qui se dispute à la fois en individuel, en duo et en équipe. Le Touring Club Wusvillers y a participé avec 32 gymnastes, dont 12 duos et deux équipes. Ce championnat est la première étape d'une longue série pour accéder aux épreuves de niveau national. S'en suivront les pré-régionaux, la Ligue, la demi-finale nord-est et la finale, donc cinq étapes. A chacune d'entre elles, ce sont 70% des participants qui sont éliminés, exception faite du championnat départemental qui présente peu d'enjeux. Il s'agit en fait du démarrage de la saison. Toutes les participants du Touring Club Wusvillers sont sûres d'être qualifiés pour l'étape suivante. On note tout de même 12 podiums pour le club local et une championne de Moselle, Agathe Brucaire. Un grand merci au club et à TV8 pour les images. Oui, donc ça c'est un rendez-vous qui permet aussi surtout, voire beaucoup, de se remettre en forme et en condition de compétition. C'est bien aussi.